La SNCF propose toute cette semaine une opération pour vous montrer les coulisses du monde ferroviaire. Ça s'appelle « Vive le train » et il y aura par exemple un simulateur de conduite jeudi en gare de Clermont-Ferrand. Dans le Cantal, l'opérateur proposait aujourd'hui une visite du viaduc de Garabie. Valérie Riffard, Jean Jazé. Ce viaduc, les petits Saint-Florin le connaissent bien. Ils y sont même très attachés. Il sert à faire passer les trains. Ça représente un peu le Cantal et la France. C'est un endroit sacré, pas trop, mais il date de longtemps et c'est la région. C'est du patrimoine. Il a été construit par Gustave Eiffel pour passer au-dessus de la rivière parce qu'il y avait un énorme trou. C'est pour franchir les gorges de la truyère que Garabie a été construit en 1880. Et si aujourd'hui c'est un monument, pour Patricia Rochès, historienne, il doit continuer de permettre aux trains de circuler. Je pense que c'est un combat moderne que de se battre pour le ferroviaire et pour conserver cette ligne. Je rappelle que l'Aubrac est une des plus belles lignes, des deux plus belles lignes avec le Cévenol de France. Donc il faut absolument conserver ça. Et aujourd'hui, moi je milite pour que les trains soient modernisés et que ce rail soit évidemment maintenu et entretenu. Une ligne, devenue la locomotive de l'économie locale, mais dont beaucoup redoutent la suppression, notamment depuis la fermeture du guichet de Saint-Flour. C'est pourtant elle qui permet à l'usine locale d'ArcelorMittal de s'approvisionner en bobines métalliques. Ce site d'ArcelorMittal, il est complètement lié à la pérennisation de cette ligne. Donc cette ligne, du coup, elle, sur l'aspect voyageur comme sur l'aspect fret de marchandises, elle fait l'objet d'un plan d'action. Un plan d'action initié par la région avec de nombreux partenaires. Un plan pour que vive le train.